Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je vous propose enfin le guide pour faire le Goku L. Alors, tout d'abord, il faut commencer par faire le premier niveau. En terminant le premier niveau, tu vas dropper au bout de la première victoire un SSR, donc ce Goku Super Saiyajin SSR. Ensuite, une fois que tu as droppé ce Goku, il te faudra 15 médailles qui se droppent sur ce niveau. Tu affronteras un Goku Super Saiyajin. C'est un combat sur deux étapes. Normalement, tu pourras le faire assez facilement. Par contre, j'ai oublié de préciser, pour farmer le Goku LR, sur toutes les étapes, il te faudra une team 100% Super Strike Dokkan. Donc ça, c'est très important. Une fois que tu as réuni les médailles en finissant ce niveau, tu vas pouvoir Dokkan le Goku SSR que tu avais droppé sur le premier niveau en un autre Super Saiyajin Goku. Et c'est à partir de ce Goku que tu vas le Dokkan en... Alors, il s'agit de ce Goku qui est là, voilà. Une fois que tu l'as Dokkan en ce Goku, il te faudra ensuite 777 médailles que tu droppes sur le dernier niveau qui coûte 50 stamina pour ensuite le Dokkan en LR. Donc c'est très très long, c'est très fastidieux. Alors, petite précision, ce Goku SSR, tu peux monter sa SP gratuitement. En terminant le niveau Z-Hard du premier niveau, tu vas pouvoir dropper ce Goku. Ensuite, pour le Dokkan en Super Saiyajin, il te faudra 3 médailles qui se droppent sur le niveau Z-Hard du niveau 2. Donc voilà. Et après, tu as 50% de chance de le convertir en SP. Donc en gros, il faudra farmer une vingtaine de ce Goku pour espérer monter le Goku en question Super Saiyajin en SP 10. Et après, tu le Dokkan avec les 15 médailles et après les 777 médailles pour le Dokkan en LR. Donc, pour avoir le Goku LR en SP 20, il faudra le faire 2 fois. Tout ce que je viens de te dire, 2 fois. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Soit tu es pressé et tu vas utiliser des Dragon Stone et par mois, avec une cinquantaine de Dragon Stone, tu peux le faire en 2 jours. Soit tu prends ton temps. Moi, je vais prendre mon temps. Je ne l'ai farmé qu'une seule fois. Enfin, je l'ai réussi tout à l'heure. La semaine dernière, je voulais faire la vidéo mais je n'avais pas assez d'argent pour Dokkan, les derniers unités Super Strike. Alors, là, je vais proposer la stratégie qui fonctionne également sur la version globale. Deux Rois Vegeta, un Shield qui vient d'arriver sur la globale, un Roi Cold, un Topaipai, un Jackie Chun et un C16. Alors, toutes mes unités ne sont pas maxées, ne sont pas tous P15. Celui-là, il est P15, il y a SP10, SP10 également, SP10 également, et SP10 également. En gros, il n'y a que les deux qui sont SP15, il me semble. Non, juste le Roi Végétal, je crois. Enfin, bref, ce n'est pas très bien fait. Ça coûte beaucoup d'argent de Dokkan tout le monde, deux fois. Ça chiffre en millions de zénies, enfin, en dizaines de millions de zénies. Niveau item, je vous conseille d'amener deux items de soins, un Reducteur d'attaque et un Ghost. Sur la Jap, je vous conseille de remplacer Jackie Chun par le Xenotrunx Tech. Une fois que tu as la SP15, il fait pas mal de dégâts, il tape dans les 80 000. Il faut savoir qu'il a un boost de ki plus 3 et de 5 000 points d'attaque quand il affronte un seul ennemi. Donc, il va monter très facilement en SP. La seule difficulté, c'est de faire en sorte qu'il récupère le plus de ki durant le chemin qu'il mène au boss. Topaipa, il aura du mal à monter en SP. Mais bon, s'il arrive à partir en SP, il a 20% de chance de stun. Sinon, voilà, les indispensables, c'est toutes ces unités intelligences. Indispensables parce que le boss est de type tech. Le Roi Cole, il réduit l'attaque de 25% et quand il attaque SP, il réduit l'attaque de 20%. Donc, c'est vraiment très très utile. Oh, il doit y avoir, Jackie Chun est là pour bloquer la SP, mais c'est vrai qu'il est un peu difficile à faire monter en SP. Et le C16, il est là pour bloquer. Donc, c'est parti les amis. Alors, je vais vous expliquer une petite technique. Je vais peut-être baisser le son du retour. Une petite technique pour vous aider à faire en sorte que Jackie Chun parte en SP. Il faut savoir que Jackie Chun, là, dans cette composition, il a 0 ki quand il commence le combat. On va partir à gauche, du coup. Il a 0 ki, donc il faut réunir à chaque fois 6 ki de sa couleur. Et tu sais très bien que c'est assez compliqué de faire ça. Alors, l'explication, je vais vous expliquer la technique. Alors, quand je vais appuyer sur 1, je vais choisir mon chemin. Quand mon personnage va marcher sur l'aura, un des personnages de ma composition va récupérer le ki. Donc, admettons que c'est, par exemple, le roi Cole qui va apparaître et on le voit récupérer les ki. Mais, tu sais très bien que ce qui t'intéresse ici, c'est de faire en sorte que Jackie Chun est au Pai Pai et le roi Cole récupèrent le plus de ki possible. Je vais vous faire concrètement la démonstration. Donc, voilà. Si ce n'est pas le bon personnage qui récupère les ki, tu reset, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais en sorte que l'application se ferme et tu relances le jeu. Quand tu vas relancer le jeu, tu vas réapparaître ici. Petite démonstration. Donc, il faut être assez rapide. Donc, j'appuie sur 1. Il va me demander le chemin. Je vais aller sur la gauche. Et donc, là, ensuite, une fois que j'appuie sur 1, sur cette flash, je vais mettre ma souris sur le bouton Home. Alors, là, comme je suis en émulateur, il faut appuyer sur le bouton Home pour fermer, enfin, pour revenir sur le bureau. Donc, c'est parti. On va voir ce qui... Bon, c'est Jackie Chun, donc je n'ai rien fait. On va en faire un deuxième test, du coup. Bah, du coup, c'est cool. Deuxième test, c'est Chill. Chill a récupéré les keys et moi, ça ne m'intéresse pas parce que Chill, il part déjà avec 6 keys. Même si, bon, c'est toujours cool d'avoir un key super momentaire pour lui. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va force close comme ça. Petite image de mon fond d'écran. League of Legends pour les gens qui connaissent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On relance le jeu. Donc, je vais vous montrer la première fois qu'est-ce qui se passe quand tu reviens sur le jeu. Donc, voilà. Tu vois très bien que je n'ai pas pris le key en question. Donc, on a vu que c'était Chill qui avait la récupérer. Donc là, voilà. Vous avez compris la technique. J'ai rappuie sur 1. Je tombe dessus. Si l'image, si ce n'est pas le bon personnage qui récupère le key, je reset et je continue comme ça jusqu'à ce que Jackie Chun ait récupéré le plus de key possible. Parce que c'est vrai que c'est lui qui va avoir le plus du mal à partir en spé. Et c'est le seul qui bloque l'aspect. Donc, c'est très important qu'il bloque l'aspect. Sinon, parce que les différents Goku de ce niveau ont tendance très souvent à faire des attaques spé. Et donc, il fait assez mal. Mais on peut se débrouiller sans. Moi, j'ai réussi sans partir une seule fois en spé avec Jackie Chun. C'est juste pour vous faciliter le combat. Avant de reprendre le combat, je compte sur vous la top tier famille pour mettre un petit pouce bleu pour faire en sorte que cette vidéo soit bien référencée. Merci beaucoup. Me revoilà après avoir passé à peu près 15 minutes à essayer d'optimiser les keys. On va enfin partir au combat. Donc, voilà, j'avoue que cette méthode est assez fastidieuse. Bon, c'est juste qu'on n'a pas le choix, en fait. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment optimisé le Roi Cold et surtout Jackie Chun pour qu'il parte plus souvent en spé. Donc, il est déjà spé 7. Donc, il va partir très souvent en spé, notre ami. On va peut-être le mettre dans la deuxième position pour optimiser les leggings entre eux. Comme tu peux le voir, les Superstrikes ont des boosts entre eux. Donc, autant optimiser. Alors, on va contre le premier. Ce serait con de ne pas partir en spé avec Jackie Chun. J'avoue. On va voir. Avec un peu de chance, on aura un bleu qui tombe. Pas du tout. Ah non, c'est bon, on a les 4. Il nous en fallait 5. Bravo, Brice. Bravo, bravo. Donc, très belle démonstration d'optimisation. Bon, normalement, le premier, ça va. Il ne fait pas trop trop mal. Il faut juste espérer qu'il ne parte pas en spé tout de suite, là. 3, 6, et c'est bon. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà. J'avoue que Jackie Chun, si tu ne fais pas la technique d'optimisation du ki, il ne sert quasiment à rien. Donc, comme je l'ai dit, tu peux réussir à battre ce boss sans utiliser de bloqueur de spé. Et comme je l'ai préconisé, si tu pars dans le principe de ne pas bloquer sa spé, ramène plutôt Xenotrunx. Oula, ça a planté. What ? Désolé pour le bug. Je ne sais pas pourquoi ma tablette a décidé de planter à ce moment-là. Donc, on n'a pas réussi à bloquer sa spé. Bon, heureusement qu'on a le C16 ici pour bloquer. Alors, ce qui est bien quand on a le Roi Cold, c'est qu'on applique le Malus directement. Donc, on lui retire 25% d'attaque. Et ça, c'est cool. Et puis, quand il attaque spé, il réduit en plus de 25%. Ah, on va quitter de faire ça, plutôt. Putain, on profite. Ah, qu'est-ce qu'il se passe quand on les met ensemble ? Bon, il n'y a aucun changement. Partons en spé avec Chilled. Et puis, on va juste faire... On va garder les keywords pour notre ami Anjaki Choonz. Donc, voilà. J'avoue que c'est un peu fastidieux. Enfin, pour moi, le Goku LR égale galère de ouf. Galère, c'est... Après, c'est une très très bonne unité. C'est la meilleure unité gratuite du jeu. Mais c'est quand même hyper pénible à obtenir. Comme je l'ai expliqué, il faut faire tout ce que j'ai dit, mais deux fois. Donc, en fait, quand vous le montez spé 10 et ensuite vous le montez en LR, il devient... Bah, ça devient LR spé 10 et on peut le monter en spé 20. Donc, il faut le faire deux fois. Donc, imaginez les ressources que ça demande. C'est un truc à péter un plomb, tu vois. Ok, c'est une carte gratuite. Mais bon, c'est... J'avoue qu'ils ont un peu craqué du slip, les gars. Alors, on ne va pas partir en spé avec... Lui, et puis lui, il va partir en spé. Normalement, c'est fini, là. Jack Hitchin devrait le finir. C'est très coûteux en temps, en ACT. Après, en spé 20, oui. Oui, il met des claques. Il met des belles gifles. Des gifles de qualité. Il fait des dégâts au-dessus d'immenses et maximum. Et après, c'est ultimate. Après, au niveau de la traduction française, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est gigantesque ou titanesque. Enfin, bref. Mais voilà, c'est... Quand il part en spé max... Enfin, une fois que tu l'as spé max en spé 20 et que tu as réuni les 18 ki, il fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Alors, est-ce qu'il va partir en spé notre C16 ? Pas du tout. On va préparer des ki. On va faire ça plutôt. Du coup, là, les deux vont se rapprocher et Shield va tout prendre. Shield fait beaucoup de dégâts. Il fait 12% d'attaque supplémentaire pour chaque ki magenta récupéré. Donc, il faut favoriser Shield. Enfin, il faut vraiment lui laisser toutes les ki de couleur magenta. Et là, on devrait être bon. Donc, deuxième partie du combat. On en fronte le même Goku qui se trouve au niveau 2. Par contre, cette fois-ci, il n'a qu'une seule barre de vie. Il a tendance à partir très souvent en spé. Est-ce qu'il va partir en spé ? Non. Donc, ça va. Donc, là, on est cool. Donc, normalement, ça devrait aller assez rapidement pour la deuxième partie. Shield va lui faire beaucoup de dégâts. Il n'est pas à spé max. Il est spé 10, pendant. Il me manque quelques millions. Là, pour Dokkan, l'autre Shield que j'ai monté spé 5. Alors, là, malheureusement, on n'a pas d'unité. On n'a pas d'unité. Ouais, ça va être compliqué. Je ne sais pas si il y a un Ghost, là. Ah, je suis embêté. J'aimerais bien qu'il parte en spé un jour, lui. En même temps, en même temps... Ouais, tant pis. On va le sacrifier. Nous allons le sacrifier. Ou est-ce que... Attends, il y a le plus de défense. Bah, c'est Jackie Chun. Contre toute attente. C'est lui qui a le plus de défense. Donc, il va partir en spé avec ça. Ensuite, Roi Cold partir en spé avec ça. Et Topaipa, il ne partira pas en spé, malheureusement. Il m'a fallu encore... Ouais, il m'a fallu... Si j'avais encore un Ki... Enfin, un Ki rouge, j'aurais pu peut-être partir en spé. Allez, 11 000. Il faut faire attention, quand même. Même si on a le passif du Roi Cold. Il peut faire très mal. Alors, je ne sais pas pourquoi ça rame de ouf, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? What happened ? Peut-être baisser le son du jeu. Désolé, j'espère que ça n'était pas trop violent. Donc là, on a bloqué sa spé. Donc, on va pouvoir souffler un peu. On mettra ses 16 ici. Et on prépare l'équipe pour les autres. Au moins, on devrait le finir. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a plus de défense entre les deux ? Chilled ? Oh, c'est chilled. Ouais, mais non. Ça ne change rien. Comme ça, on va le finir avec chilled. Et puis, le Roi Végéta. Partir en spé avec ça. Muy bien, muy bien. Bon, j'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Ah non, il ne peut pas attaquer, mais c'est bon. Alors, CC, je ne l'ai même pas. UR, tu vois, il est en SSR. Là, je ne l'ai même pas éveillé. Je suis tellement en galère de thunes. 110 000 ! Ah, le chilled. Je pense que le prochain que je vais maxer, ce sera chilled. T'as vu les dégâts qu'il fait, donc il faut vraiment faire en sorte de le maxer lui en priorité. Moi, j'ai fait l'heure de maxer Xenotrunks, que je n'utilise pas. Donc, c'est très con, oui. Oui, oui. Je l'avoue. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est lui mettre un petit ghost. Un petit ghost dans la face. On va faire ça, déjà. On va pas en spé avec Jackie Chun. Ensuite, on va voir que c'est qui qui arrive derrière. Parce que ici, il y a le chilled. Il va se goinfrer. Ouais. On va laisser ça, chilled. Du coup, on va faire attention. On va faire attention. Bon, il faudrait deux, quand même. Sinon, je le fais partir en spé, lui. Il prend quand même les kids. Chilled, chilled, chilled. Bon. Il faut quand même qu'il parte en spé, lui. Parce qu'il applique un petit malus. Un petit malus. Et du coup, tout les kids magenta qu'on avait préparé, on l'a dans le cul. Donc, le petit ghost, ici. Attends, on a même pas vérifié si on avait C-16. Je crois qu'on a C-16. Et chilled. Oui, c'est bon. Et là... Moi, j'aimerais bien partir en spé. Est-ce qu'il y a Topaipaï ? Topaipaï, je crois qu'à chaque fois, on va le sacrifier. Malheureusement. Et pourtant, s'il a son petit boost d'attaque... Ouais, tant pis. Ouais, non. On va laisser ça plutôt à chilled. C'est juste ça. Bon, blocage de spé. Alors, le combat, normalement, il n'est pas très très long. C'est juste que... 50 ACT. Donc, si tu... Ça va te coûter très très cher en endurance. Donc, si tu es de niveau 230 comme moi... Enfin, 250. Tu vas pouvoir le faire seulement deux fois par barre d'ACT remplie. Alors, là, encore une fois, on n'est pas yambe. On n'est pas yambe. On fait ça. Chilled sous-goinfre avec ça. Et puis, Topaipaï va partir en spé. C'est incroyable. Donc là, ce qu'on va faire... On va se soigner, je pense. Quoique, est-ce qu'on peut survivre en claquant un petit dragon ? Un petit dragon. Bon, on va se soigner quand même. Je préfère ne pas prendre le risque. Tu vois, comme c'est un combat à 50 ACT... Enfin, 50 stamina. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Là, ce n'était pas utile de claquer l'item. De coup, je suis un peu con. Bon, ce n'est pas grave. Et voilà, on part en spé. Alors, il peut stun. Si il stun, ce serait très bien. Du coup, j'aurais juste claqué un item pour rien. Le C16 qui fait le taf. Bon, là, pareil, on ne devrait pas prendre très cher vu qu'on est un type supérieur. Ouais, 4700. Topaipaï, allez. Pour le spectacle, ça serait bien que tu le stun. 20% de chance de stun. Ça rame de ouf, hein. Ça rame de ouf. Il n'est pas stun. Ok. Donc, on va réduire son attaque tout de suite. Est-ce que Jackie Chun peut partir en spé ? Non. On va plutôt faire ça. Jackie Chun bloque la spé tout de suite. Ah bah, lui, très bien. Il va partir en spé également. Bon, du coup, ce sera le Roi Végéta qui sera sacrifié, pardon. Donc, il ne pourra pas attaque spé. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. On a toujours l'item actif. Et c'est Jackie Chun qui part en Doca de mode que je n'ai pas fait attention. Tant pis. Tant pis. Idéalement, il faut partir avec... Avec Child ou avec Roi Végéta. Donc là, on va lui faire même pas 80 000. Ou non, peut-être... Ouais, 80 000. Là, j'ai peut-être fait une petite erreur. En même temps, j'avais la flemme de reset. Non, mais j'avoue que ça me saoule un peu, ce combat. Je ne suis pas hyper motivé pour le faire. Je le ferai toutes les semaines. Voilà. Le temps de vider ma barre d'ACT. Et puis, voilà. Je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Parce que, bon... Pour le monter SP20, ça va être une galère de ouf. Donc voilà, je prends mon temps. Ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire... On va partir en SP avec Child. Hop. Ensuite, le Roi Végéta 2, 4, 6. Ici, pas en SP également. Et le C16, comme d'habitude. Figurant. On va laisser ça pour Jackie Chun. Quoique, on peut peut-être se permettre de prendre cela. Voilà, Jackie Chun, il a ce qu'il faut ici. Le combat, voilà. Les combats, il n'est pas difficile. Même, tu vois, j'ai fait des erreurs. J'avais la flemme de reset. Je n'ai pas maxé tout le monde. Comme je l'ai dit en introduction, je n'ai maxé quasiment personne. Il y a juste le Roi Végéta qui est SP15. Les autres, ils sont SP10. Je me pose la question. Une fois que tu auras Dokken, le Goku est là. Que deviennent les Super Strike, pour de vrai ? Ils finissent la poubelle. Ah, par contre là, ce tour est un peu compliqué. On n'a pas de bloqueur du tout. Derrière, on va faire ça. On va faire le petit Ghost. Le petit Ghost. Ensuite, on va mettre Jackie Chun comme as. Topai Pais, il aura exactement 9 ki. Donc, il pourra partir en SP. Et le Roi Cold. Ah non, Topai Pais, il est SP15. Pardon. C'est le deuxième que j'avais SP15. Une fois que tu as la SP15, en fait, son attaque SP commencera à partir de 9 ki. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc là, on va prendre ça. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait son petit boost d'attaque. Ça tombe très bien. Alors, je ne sais plus, il a combien de pourcentage de chance d'augmenter son attaque de 70%. Je crois que c'est 20% ou 50%, je ne sais plus. Mais c'est sûr, c'est en dessous de 50%. Et quand il a son boost d'attaque, c'est assez cool. Alors lui, oui, j'ai oublié de parler de son passif. Il se donne ki plus 4 quand les PV sont sous la barre des 80%. Donc voilà, il se donne souvent ki plus 4. Ça, c'est mouille bien, tu vois. Ça, c'est mouille bien. Alors, on va partir en SP avec lui. Voilà, lui. On n'a pas de ki violette, tant pis. 3, 5. J'aimerais bien partir en SP avec Child. Mais on ne pourra pas. Tant pis. C'est dommage. Et là, on va partir en SP plutôt. Alors, sa SP est bloquée. Pas du tout. Si, elle est bloquée. On devrait survivre. Mais je vais quand même claquer ça. Histoire 2, tu vois. Histoire 2. Je vais essayer de rentabiliser ma barre de ville. Donc, j'en avais juste besoin de 2. Je vais juste prendre ça. Donc, un conseil. Ne faites pas comme moi. Essayez de partir en Dokkan mode. Pardon. Avec soit Roi Végéta. Euh, Végéta, pardon. Soit Child. Quand vous n'avez pas le choix. Bah, vous partez avec votre plus gros cogneur. Disponible à ce moment-là. Parfois, on n'a pas le choix. Là, j'avoue que là, j'avais le choix. J'aurais préféré partir avec Roi Végéta. Alors, alors, alors. On va faire tomber celle-là. Pour notre ami Topaipais. Jackie Chun, lui, il part en spé. Tranquillement. Tranquille. Tranquille, les frères. Donc, sa spé n'est pas bloquée. Donc, je vais quand même me soigner. Genre, tu vois, ce combat, il est assez coûteux. Il est coûteux en tout, quoi. Même en item. Ça, c'est relou. En gros, tu vas claquer beaucoup de Zeny. Tu vas claquer beaucoup d'ACT. Beaucoup de Dragon Stone. Oh, putain, l'enfoiré. Tu vas claquer plein de trucs. Ok, au final, tu as la meilleure carte gratuite du jeu. Mais, punaise. C'est hyper coûteux en ressources. C'est un truc de ouf. Je trouve que le C17, C18 à côté, c'est de l'eau. Tu vois, il faut juste essayer d'avoir de la chance de le dropper. Mais, après, former les 77 médailles de chaque, c'est facile. C'est assez facile. Ça prend beaucoup moins de temps. Parce que là, c'est juste... Ça rend fou, quoi. J'ai juste la... Quand je vois tout ce qu'il faut faire, je vais péter un plomb. J'ai dit, mais... Oh, les gars. Les gars, vous avez fumé quoi chez Namco ? Vous êtes fous. Ouais, ils sont fous, les gens. Donc, là, c'est GG, normalement. Oh, qu'est-ce que tu me fais, là ? Eh, Samsung, qu'est-ce que tu me fais, là ? Bon, allez, chill, finis-le. 50 000 ou 60 000 ? Ah non, 74 000. Donc, ok, je t'ai sous-estimé. Donc, voilà. 5 médailles seulement. Ah oui, alors, t'as une chance. Alors, c'est soit 5, soit 7, soit... 15, je crois. Si je dis... Ça se trouve, je dis des conneries. Mais c'est soit 5, 7. Mais je crois qu'il y a un autre chiffre. C'est soit 10, soit 15. Idéalement, c'est vrai que c'est mieux d'avoir 10 ou 15. Quand t'as 5, comme moi, là, t'as un peu le seum. Tout ça pour 5, putain. 777 médailles. Je sais pas ce qu'ils ont... Ils se sont dit quoi dans leur tête, les développeurs, parce que... Je sais pas. Au moins, pendant les... Je sais pas, pendant les fêtes, réduisez son coût à 25. Là, ça devient... Enfin, là, ça devient jouable, tu vois. Mais ça, quand t'as c'était... Les gars, les gars, vous êtes sérieux ? Le C17, C18... Une fois que tu l'as droppé en ami... Voilà. Après, il te faudra juste... Tenter de le dropper 10 fois pour le monter ce P10. Et ensuite, encore une fois, ce P10 pour le monter ce P20. Mais là, là, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Voici... Enfin, c'était le guide pour faire le Goku et l'air. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.